Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, bon je suis fatiguée aujourd'hui encore, oui vous allez me dire encore. Mais c'est pas de la fatigue émotionnelle, c'est de la fatigue physique. On sent que 6 ans à la montagne à hiberner 10 mois sur 12. Là on se retrouve à la ville, on se met à bouger. J'ai pas fait de sport, ça se sent. Donc voilà, là j'en peux plus, je suis lessivée. Mais bon voilà, j'espère que vous êtes éclatés en tout cas. Moi j'ai pu me vider la tête, ça fait trop trop du bien de bouger un petit peu en famille. J'espère que vous aussi vous avez pu profiter. En plus on a eu un soleil de fou, franchement pour tout vous dire. On est parti en Espagne aujourd'hui pour la journée, il faisait 30 degrés. 30 degrés, un truc de fou quoi ! 30 degrés, c'est pour ça que je suis sèche en fait. Je suis fracassée quoi, ça m'a tué cette chaleur. Enfin voilà, mardi il paraît que ça retombe, tu m'étonnes après qu'on est malade. Enfin, donc voilà, donc on va se retrouver pour la petite vidéo du jour. D'abord je voudrais vous montrer quelque chose. Parce qu'en fait, mon mari il m'a installé quelques petits trucs. Je voudrais vous le montrer. Je ne vous montre pas la table mais attendez, regardez. Regardez ce qu'il m'a fait, c'est pas chouette ça ? Voilà, c'est mon petit coin. Une partie de mon petit coin, je vous montre quand même. Voilà, c'est joli hein ? Ah j'ai cru que mon livre est tombé. Donc voilà, je voulais vous le montrer, ça fait trop joli. Voilà, j'ai emménagé ça et je voulais vous le montrer. Alors, donc on est parti, on va faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on va se faire donc les deux questions-réponses, signe par signe. Alors, donc on va faire les questions générales avec les questions-réponses. Et puis, les réponses angéliques. Et puis après, je vous avais dit que j'allais acheter les anges de l'amour pour faire la question sentimentale. Donc je me pointe au magasin que vous connaissez tous, je pense. Le magasin bleu, vous savez, avec l'enseigne. Bon, ou l'oracle y est tout le temps, d'accord ? Donc j'y vais, je cherche, je cherche, je cherche. Il n'y était pas là, comme ça je les avais. Je le voyais tous les jours, à chaque fois que j'y allais. Je le voyais tout le temps, le jour où je veux l'acheter, il n'y est pas. Donc j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Pour les questions sentimentales, j'ai pris celui-ci. Voilà, j'ai pris celui-ci. La dame a été super cool, je ne le connaissais pas. Je le connaissais, la boîte et tout, mais je ne savais pas les cartes. Et en fait, je pense qu'il répondra. Bon, il est dur, je vous préviens, il est dur. Donc attention à bien interpréter la réponse simple pour la réponse sentimentale. Donc voilà, on verra ça après. Donc on va se faire le tirage. Et après, on se fera donc les deux questions, signe par signe. Donc on est parti, on va prendre le 77. J'ai envie de le reprendre pour le petit tirage journalier. Allez, go ! Combien j'ai mis ? Deux minutes, ça va. Je ne vais pas trop parler. Ça va, ça va. Allez, go ! Je vais essayer de tirer un petit peu plus de cartes pour que le message soit un petit peu plus grand quand même. Alors, à la coupe, on a la montagne, l'hiver. Oh non ! Et on a l'orage, l'électricité, l'orage dans l'air ou le coup de foudre. Ah, ça peut nous parler d'un coup de foudre en hiver dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on a le cœur ? Non, on a les festivités. Donc ça peut nous parler quand même d'un coup de foudre sentimental cet hiver. On en plein dedans en plus. Bon, le message est léger, mais je le donne quand même parce que voilà, ça m'est venu. Donc je vous le dis. Ça peut nous parler aussi d'un blocage. Quelque chose qui est gelé, qui est bloqué depuis un bon moment et qui commence à vous les mettre jusqu'à là. Clairement, avec cette carte-là, on voit qu'il ne faut pas vous titiller parce que ça commence vraiment à vous saouler. Il y a cette notion, regardez, il y a la voiture comme si on avait vraiment envie de tout envoyer bouler et de partir loin, mais loin, mais loin, mais très très loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, donc à la coupe quand même, on sent une certaine tension, une certaine tension par rapport à un blocage ou par rapport à une situation tout simplement que vous avez mis en place et qui n'avance pas. Voilà, ça n'avance pas. Ce n'est pas que c'est forcément bloqué, mais vous attendez des nouvelles peut-être et ça n'avance pas. Et du coup, on voit cette électricité un petit peu dans l'air, d'accord ? J'ai le pull qui remonte. Oui, j'ai acheté ça. C'est joli, hein ? 30 degrés, je vais acheter des pulls, moi. Je suis folle. Allez. Hop. C'est parti. C'est parti. Ah ! La clé ! Trop bien. Donc effectivement, on a vu une situation qui était bloquée, qui commençait à vous monter, mais on a la clé. Donc on a les solutions. Donc voilà. Allez, demain on se lève et c'est encore une journée pleine d'espoir où des solutions vont vous être apportées où vous allez peut-être trouver des solutions par rapport à ces blocages, mais on a quand même cette notion de clé qui est très très importante. La clé. La parole. Vous voyez, il se pourrait qu'on vous annonce quelque chose, qu'on vienne vous apporter une communication, qu'on vienne vous apporter une idée qui vous permet de débloquer une situation ou tout simplement une communication, qu'on vienne vous apporter cette parole qui vous permet de débloquer cette situation. C'est pas ce que je viens de dire ? C'est ce que je viens de dire. Il y a les doutes, les questionnements. Peut-être que cette parole, au début justement, vu que votre situation est bloquée depuis un bon moment, on va vous apporter d'un coup une parole, il va y avoir une petite partie de doute, un moment de questionnement par rapport à ça. Vous allez vous demander un petit peu si c'est du lard ou du cochon. Vous voyez, vous savez pas trop si ce qu'on va vous dire va être vrai, va être réel. Mais franchement, avec la carte de la clé, on voit qu'on vous apporte vraiment une réelle solution. Ou alors tout simplement, il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter une idée, qui va vous apporter une espèce d'intuition, et du coup, il va y avoir ces doutes quand même à vous dire « Oh non, tu crois quand même que je devrais faire ça ? Je ne suis pas sûre. » Vous voyez, c'est ce genre de réflexion-là que je ressens avec le doute. Allez, on continue. Ah ! La lettre ! On est toujours dedans ! Les courriers, les solutions, les courriers, la communication. Mais franchement, vous allez être un petit peu perdus parce qu'à mon avis, c'est tellement bloqué depuis un moment que ça va vraiment vous surprendre en fait, tout simplement. L'intuition. L'intuition. Écoutez votre intuition. Ou si quelqu'un vous apporte une idée, son intuition est peut-être bonne. Peut-être faudrait-il écouter cette personne. L'élévation. Oh ! Mais vous avez de bonnes cartes là ! C'est cool ça ! L'élévation. La bougie. La bougie. L'homme. Le oui. Un dîner aux chandelles. Oh ! Et enfin, on va regarder après. La maison. Voilà. Un dîner aux chandelles à la maison. Ouh ! Il y a un petit oui au bout là. Allez, on va regarder. Donc du coup, voilà. À la fin, on a eu la bougie, on a eu l'homme et on a eu le oui. On a eu le oui. Donc encore une carte très positive. Et en carte principale, on a la maison. Donc on voit bien par rapport à la coupe qu'on a eu tout à l'heure, la maison peut aussi interpréter, se faire interpréter comme étant votre intérieur, votre propre intérieur. Ou tout simplement, la maison aussi peut être votre foyer. Et cette électricité qu'on a vu tout à l'heure, cet ourage que l'on a eu à la coupe, peut donc venir de votre intérieur à vous. Cette notion de vraiment en avoir marre et d'être coufflé par cette situation qui dure depuis un moment, qui est bloquée depuis un moment. Ou tout simplement, ça peut aussi, cette tension extérieure, enfin cette situation extérieure qui bloque, provoquer des tensions au sien de votre foyer. Vous voyez, c'est normal. Après, quand on est énervé, voilà, les sentiments sont toujours là. Il y a toujours l'amour. Mais quand on veut absolument quelque chose et que ça n'arrive pas, l'engueulade ou les disputes sont relativement faciles, en fait. Ça vient facilement. On est tellement sous tension que du coup, on ne supporte rien, en fait, tout simplement. Mais là, dans le jeu que je suis en train de voir, on voit vraiment que soit il y a une solution qui va vous être apportée par courrier, soit par une communication. Ou alors, en premier temps, vous allez recevoir une communication. Et par la suite, vous allez recevoir ce courrier relativement important. D'accord ? Parce qu'on a quand même les deux. En premier, on a d'abord eu la bouche, donc quelque chose d'oral. Et après, on a ce courrier ou ce coup de téléphone. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une solution qui va vous être apportée. On voit aussi une part de doute, quand même, par rapport à soi. Et voilà ! Foiré ! On a quand même une part de doute. Par rapport à cette intuition, alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est une personne qui va vous apporter une solution ou qui va vous apporter une idée. Et vous allez avoir un doute par rapport à ça. Vous n'allez pas trop savoir si ça va fonctionner ou pas. Vous allez un petit peu hésiter. Mais quoi qu'il en soit, on voit la carte de l'élévation par derrière. Donc, on voit que c'est plutôt positif ce qu'on vient vous apporter. Et si la carte de l'intuition est ressortie en plus au milieu du tirage, moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas trop mauvais ce qu'on va vous apporter comme discussion ou ce qu'on va vous apporter comme courrier, d'accord ? Je n'aime pas donner mon avis parce que je ne veux pas vous influencer. Vous êtes seul maître de votre destin, comme j'ai l'habitude de dire. Mais là, sincèrement, l'intuition est vraiment ressortie au centre du tirage. Donc, on voit que ça va être l'énergie principale de ces prochains jours, en fait. Soit votre propre intuition, soit à cause de cette électricité, à cause de ce stress et de cet énervement que vous avez, peut-être essayez d'écouter l'intuition d'autres personnes. Franchement, ça ne va pas vous mettre au bord du gouffre. Sincèrement, on voit une certaine élévation. On a la carte du oui qui ressort, qui est une carte plutôt positive. Et moi, je pense que vous allez vous jeter à l'eau tout simplement parce qu'on a les questions, l'élévation et le oui. Donc, les doutes vont être présents, d'accord ? Donc, tenez-vous prêts, en fait, tout simplement, à avoir ce genre de réaction parce que ça ressort. Mais je pense que, en fait, vous êtes arrivé tellement à un point où vous voulez que ça se débloque, où vous voulez voir d'autres horizons, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Mais vous êtes arrivé à un point tel où, voilà, vous allez vous poser des questions, mais vous allez vous dire façon ou point où j'en suis. Ce n'est pas grave. Allez, lançons-nous ! Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. Ensuite, les trois dernières cartes que l'on a eues, vraiment, je ressens quelque chose de très sensuel et de très sentimental. Dans ces trois cartes, j'ai ressenti vraiment ce dîner aux chandelles. On a cet homme qui est là et qui est plutôt sensuel. Moi, je le vois comme ça et je le ressens comme ça par rapport à cette carte-là. Et on a le oui. Donc, je ressens quelque chose de très positif par rapport au domaine sentimental ou par rapport à un couple. D'accord ? Ici, je rouvrai. Ah, on voit un éclaircissement par rapport à une situation. Je pense qu'il y a une décision qui va être prise. Alors, là, je ne parle pas des couples qui s'aiment, en fait. Enfin, comment dire ? Des couples qui sont déjà unis. D'accord ? Peut-être pas mariés ou paxés, mais qui sont déjà unis, qui s'aiment beaucoup et qui sont en train d'avancer dans leur cheminement tranquillou. Voilà, je ne parle pas de ce genre de couple-là. Moi, je parle d'un couple qui est relativement caché. Un couple qui d'abord est resté dans l'ombre et on voit que petit à petit, parce que ce n'est pas tout à fait la lumière du soleil, on voit que la bougie commence à s'allumer. Donc, on voit un éclaircissement par rapport à ce couple caché et on va commencer à prendre notre petit chemin tous les deux ensemble tranquilles. Moi, je vois quelque chose de très positif et je vois un avancement très positif pour un couple. Voilà, pour un couple qui n'osait pas peut-être s'unir aux yeux de tout le monde ou pour un couple qui était sur la retenue, chacun de leur côté ou votre autre ou vous-même. Il y avait cette notion de retenue peut-être avec cette carte-là et on voit un petit éclaircissement. Donc, il y a la petite lueur d'espoir qui commence à arriver et moi, pour moi, il y a des projets qui vont commencer à se mettre ensemble. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un seul là-dessus. Alors, oui, je n'ai pas la femme, je n'ai que l'homme. Peut-être que c'est en rapport avec l'homme. Peut-être que c'est l'homme qui va éclaircir la situation. Peut-être que c'est l'homme qui va commencer à ouvrir son cœur. Peut-être que c'est l'homme qui va vous montrer cette petite lueur qui est déjà là. C'est peut-être pour ça que c'est lui qui ressort. Mais, voilà, comme c'est du général, ça peut être un personnage ou ça peut être les deux. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Mais avec la carte du oui, on voit vraiment un éclaircissement qui commence à se faire. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous marier dans trois semaines. Ce n'est pas ce que je veux dire. Parce que la bougie, mine de rien, ça reste une petite lumière. Ce n'est pas la lumière du plafonnier. On n'est pas sur le soleil, sur le gros éclaircissement. Mais on voit déjà une amélioration au sein de ce couple. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cinq cartes que l'on a à la fin. Alors, j'essaye de voir si j'ai autre chose. Mais, oui, vous voyez. Alors, regardez. La clé est comme ça. Je regarde comme ça. La clé, apprendre à l'intuition. Je vais essayer de vous les mettre comme elles sont sorties sur ma table. Et apprendre à le oui. Donc, là, clairement, on voit que ce qu'on va vous apporter, il va falloir l'écouter, en fait. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou du tout. Cette intuition est la bonne. C'est peut-être vous qui allez la voir en tête. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas passer à côté. Il y a vraiment cette intuition qui va vous être apportée. Et on voit ce oui. On voit ce oui, cette positivité par rapport à ça. Il va vraiment soit vous faire confiance, soit faire confiance à quelqu'un de très proche par rapport à cette solution qui va être apportée. J'espère que vous m'avez suivi. J'ai eu un autre message en même temps. C'est pour ça que j'ai été paumée. On voit que peut-être qu'il y a une solution qui va vous être apportée plus en fin de journée. D'accord ? Il y a une solution qui va vous être apportée plus en fin de journée. Et on voit un oui. Donc, c'est quelque chose de très positif toujours. On reste là-dessus. Et ensuite, j'ai eu encore autre chose. Il se pourrait que vous ayez, pour ceux qui sont dans le spirituel et qui sont assez développés ou qui s'y intéressent, bien sûr, dans les rêves. D'accord ? Il y a cette notion que peut-être vous allez avoir des rêves prémonitoires ou vous allez avoir des réponses dans les rêves, dans les jours à venir. Donc, ce que je peux vous conseiller par rapport aux rêves, c'est tout simple. C'est tout simplement, en fait, quand vous vous réveillez, vous écrivez ou vous essayez de vous souvenir au maximum le rêve que vous avez fait. Voilà. Et de le garder en tête. Je vais vous donner un tout petit exemple. Vous savez que j'aime en donner. Je donne toujours des trucs perso que j'ai eu moi par rapport aux rêves. J'en ai fait un il y a quelques jours et j'ai trouvé mignon. Donc, je voulais vous le dire. Mon fils fait la collection des fèves de galettes. Bon. Donc, pour le coup, on en a mangé en janvier, là, de galettes. Pas mal. Et donc, il voulait faire la collection des... Je ne sais pas si je peux dire. Bon. Voilà. C'était une même collection. Donc, on a acheté toujours la même, toujours la même pour en avoir. Il lui en manquait quelques-unes. On arrivait en février. Je me suis dit, « Ah non, il n'y en aura peut-être plus et tout. » Je dors, tout ça. Je fais mon rêve. Et là, dans mon rêve, en fait, je rentre dans le magasin. Je me dépêche, je me dépêche. Je vois les galettes. Et elles sont au début. Et d'un coup, elles disparaissent. Et je les retrouve un peu plus loin dans le magasin. Bon. D'accord. Je fais mon rêve, tout ça. Et le matin, quand je me réveille, j'aime bien analyser. Parce que je sais que je fais des rêves prémonitoires. Et du coup, je rêve de ça. Je dis, « Ouais, bon, c'est mon fils. Il m'a trop pris la tête. Du coup, je rêve de galettes. Maintenant, c'est génial. » En plus d'en manger, je les rêve. Donc, c'est cool. Bon. Deux jours après, on va au magasin, tout ça. Et puis, je me mets à repenser à ce rêve. Et je dis, « Tiens, on va voir si... » Donc, je rentre dans le magasin. Et là, cette fois-ci, devant, là où étaient les galettes, quand on arrivait, elles n'y étaient plus. Donc, du coup, j'ai dit, « Ouais, alors, je vais jusqu'à l'endroit où dans mon rêve, elles étaient. Et elles n'y étaient pas non plus. » J'ai dit, « Ouais, bon, d'accord, ok. » Donc, on a voulu m'avertir, en fait, qu'il n'y en aurait plus, quoi. Bon. Et on continue dans le magasin. Et à l'autre bout du magasin, il y avait les galettes. Donc, en fait, si vous voulez... Voilà, c'était juste pour vous expliquer. J'espère que ce n'est pas très long. Mais c'était juste pour vous expliquer le système du rêve prémonitoire, en fait. Tout simplement. Voilà. On m'a montré dans mon rêve que les galettes allaient être déplacées, mais que j'allais quand même en trouver. Et effectivement, les galettes ont été déplacées. Je les ai trouvées ailleurs dans le magasin. Voilà. Pourquoi m'a passé ce message ? Je ne sais pas. Mais c'était trop mignon. Peut-être qu'on a voulu me dire de persévérer, d'aller chercher ailleurs. Je ne sais pas. Mais ça s'est passé quasiment comme dans mon rêve. Donc, voilà. C'est vrai que c'est super sympa d'analyser les rêves. Et vous verrez que petit à petit, vous réussirez à les reconnaître. Voilà. Mais je vous expliquerai ça aussi quand je ferai ma vidéo sur comment communiquer, et comment je communique avec mes guides et tout ça. Je vous ferai une petite vidéo comme ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que le tirage, en tout cas, vous a plu. Gardez en tête que cette intuition ou les rêves prémonitoires ou la fin de journée est plutôt efficace pour vous en rapport de solution par rapport à une situation qui a été relativement bloquée. D'accord ? Voilà. Bon. Ah, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon truc. Mais j'aime bien vous expliquer. Vous le savez. Et puis, vous aimez bien aussi. J'espère que ça n'a pas trop été long. Mais c'était pour vous dire comment moi, je les analysais. Bon. Eh bien, allez. On est parti donc pour les deux questions-réponses. Donc, vous posez. On va faire comment ? D'abord la question sentimentale et après la question d'ordre général. Ok ? Allez, c'est parti. Capricorne. Alors, je vous laisse poser votre question dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Ah ! On vous dit une autre personne perturbe la relation. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parle et que ça a un rapport avec votre question. Alors, on va passer à la question d'ordre général. Elle a sauté toute seule. Alors, pour le général, on vous dit non. Voilà. Donc, ça peut être positif aussi. Mais on vous dit non. Allez. Les versos. Alors, les versos. On commence par la question d'ordre sentimental. On vous dit... Ah ! On vous dit tu reçois des signes. Il y a écrit l'année prochaine en dessous. Vous pouvez regarder. Bon. C'est à prendre avec des percettes, le temps. Mais on vous dit que tu reçois des signes. Donc, peut-être par rapport à votre situation sentimentale, on vous fait déjà des appels de phare et vous ne les voyez pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez posé. Allez. Général. 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 On vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Allez. C'est positif ça. Continuez à y croire. Allez. Les poissons. Alors, on commence par le sentimental. Alors, je la garde. Je vous laisse poser quand même parce qu'elle a sauté de suite. Donc, je la garde. Je vous laisse poser la question. C'est bon ? Allez. On vous dit vie en commun. Ouh ! C'est positif ça. Donc, les choses commencent à bouger ou vont commencer à bouger. Allez. Le général. On vous dit affirmez-vous. Montrez que vous êtes là, comme j'ai l'habitude de dire. Montrez votre caractère. Allez. Les béliers. Je ne sais pas comment les mettre, ses cheveux, ils me saoulent. Allez. On commence par le sentimental, les béliers. Alors, on vous dit relation discrète ou secrète. On voit quelque chose qui ne veut pas sortir au grand jour. Ou alors, il y a peut-être des secrets dans le couple. Si vraiment, vous êtes un couple ancré depuis un moment, il se pourrait qu'il y ait des secrets. Bon. On vous parle d'une relation discrète et secrète. Donc, pour le moment, si vous êtes dans ce genre de situation, je n'ai pas l'impression que ça va un peu plus évoluer. Pour le moment. On en fera tous les jours. Allez. On va faire la question d'ordre général. On vous dit demandez l'aide des autres. Allez, demandez des conseils ou demandez l'aide des autres. Un petit coup de piston, peut-être. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Allez, j'espère que ça vous a parlé, les béliers. Allez, les taureaux. Allez, on commence par le sentimental, les taureaux. Je vous laisse poser votre question. Hop. Oh, ben non, on l'a eu tout à l'heure, là. Non, on l'a eu tout à l'heure. On vous dit dépendance affective. Et c'est bizarre parce qu'on a eu la relation discrète et secrète. Un petit peu comme si, voilà, on était dans l'ombre, en fait. Et en plus, c'est ressorti dans le tirage. Et comme si on n'arrivait pas à se séparer de cette personne, même si la situation était compliquée. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle ait sorti l'autre carte, vous voyez. Vous voyez, on vous dit que la dépendance, il y a une dépendance affective relativement compliquée, en fait, par rapport à votre question. C'est ce que je ressens. Allez, on va faire le général. Donc, je vous laisse poser votre question. Elle a bien sauté. C'est bon ? Allez, on vous dit non. On vous dit non. Bon. J'ai entendu qu'il y avait un autre chemin. Peut-être que ça fait un petit moment que vous posez la même. Et là, on vous dit que peut-être que ce n'est pas valable. Regardez si ça résonne bien en vous. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on commence par le domaine sentimental. Oh. Mais celle-là, elle ne fait que sortir. Je vais en tirer une autre. Mais alors là, elle ne fait que sortir. C'est la troisième ou quatrième fois qu'elle veut sauter. On nous parle d'une relation discrète et secrète. Pour vous aussi, les Gémeaux. Donc, une relation qui est cachée. Une relation dans l'ombre. Une relation qui n'évolue plus peut-être. Ah. On nous parle d'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté. L'enfant, c'est le... La cigogne aussi peut nous apporter ce message de déménagement, de mouvement. Quelque chose qui commence à bouger. Quelque chose qui commence à évoluer. Donc, on part d'abord d'une relation... Les deux cartes, on part d'abord d'une relation discrète. Et on nous parle de nouveauté. On nous parle d'évolution. C'est une carte positive, l'enfant. Il y a les choses qui commencent à bouger avec la carte de la cigogne. Donc, on est bien encore sur le tirage qu'on a eu aujourd'hui par rapport à ce petit message que j'ai eu à la fin. Une relation qui est plutôt dans l'ombre et qui commence à évoluer, en fait. Allez, on va faire la question d'ordre général. On vous dit, demandez à vos anges. Je vous en prends une autre. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Par rapport à la question générale, ce n'est pas le bon moment. Donc, ça ne se fera pas maintenant, je pense. Voilà. Mais peut-être qu'eux pourront vous aiguiller. Donc, n'hésitez pas à leur parler, à leur demander. Allez. Les cancers. On commence par le sentimental, les cancers. On voit le bordel à ma fille. Elle était en train de faire les devoirs. La fille, elle n'a pas rangé la chipie. Allez. Surprise. Ah, une surprise. On est le 2 février. Tenez-vous prêts. Ça peut être sympa. Je la ressens en positif, moi. Mais bon. Regardez, on a une fleur qui s'épanouit, une fleur qui s'ouvre. Pour moi, il y a une surprise plutôt positive, quand même. Allez. Le général. La question sur le domaine général. Ça a sauté. Alors là, on vous dit, dans les prochaines semaines. Bon, c'est plutôt cool, quand même. Ça a l'air sympa. Ah, les cancers, c'est plutôt pas mal. Allez. Les lions. Alors, domaine sentimental. On te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors là, vous l'adaptez à votre question. Peut-être que vous avez la réponse au fond de vous. Peut-être qu'il ne faut pas douter et osez vous lancer. Parce que peut-être que ce que vous ressentez n'est pas anodin. Bon. Et la question d'ordre général. Donc, ça n'a pas l'air simple, là, les lions. Ça va dans tous les sens. Hop, elle a sauté. Regardez. L'abondance. Donc, j'ai bien ressenti. Je vous ai dit, ça n'a pas l'air simple. Effectivement, j'ai bien galéré à bouger mes cartes. Et après, elle a sauté toute seule. Donc, on voit effectivement que vous allez recevoir. On voit que la situation a été dure, a été lourde, a été compliquée. C'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant que je brassais. Et d'un coup, celle-ci a sauté. Paf ! Et l'abondance arrive, là. Vous voyez ? Donc, c'est très, très positif pour vous dans le domaine général. On voit que, voilà, ça a été dur pour vous. Mais que d'un coup, vous allez récolter. C'est obligé, vous allez récolter. Allez, les vierges. Alors, on commence par le sentimental, les vierges. On vous dit Rencontre par synchronicité. Alors, en fait, c'est-à-dire rencontre par synchronicité. Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire dans le sens où vous allez faire une rencontre, pour moi, qui n'est pas du hasard. Ça ne sera pas du hasard, si vous voulez. Vous allez vous retrouver au même endroit, à la même heure. Maintenant, si votre question d'ordre sentimental concerne un projet que vous avez en couple, je ne sais pas pourquoi vous êtes les seuls à qui je le dis. Donc, peut-être que si vous avez un projet qui est en couple, pour moi, vous allez vous retrouver au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et en plus, il y a écrit la semaine prochaine. Donc, comme je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est plutôt positif et c'est plutôt proche. Voilà. Donc, tenez-vous prêts. Allez. Donc, la générale, la question d'ordre générale. On a deux cartes. Je les garde. Ouais, je les garde. Alors, je pense qu'elle a dû sortir comme ça, parce que dans l'autre sens, non. On vous dit non, agissez. Donc, peut-être qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à votre situation et on vous demande d'agir et de chercher un autre chemin. Je ne sais pas. Vous l'adaptez à votre situation si ça résonne en vous. Si vous cherchez pendant trois plombes, la réponse, c'est que ça ne résonne pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Par contre, si ça connecte de suite et que ça résonne de suite, c'est que, ben voilà, vous avez une réponse. Allez. Les balances. Alors, les balances, on commence par le sentimental. Oh. Elle a sauté, celle-là. Ah, elle a sauté en début de tirage, elle saute en fin. On vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Voilà, donc peut-être ça va vous parler. Mais là, il se pourrait qu'il y ait une personne ou une situation même qui se mette en travers de votre relation sentimentale, de votre couple. Et la question d'ordre général. Quoi cet accent que je prends ? Alors là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Bon, ben décidément, en fait, j'ai l'impression que pour vous, les balances, si ça bloque, c'est que tout simplement, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Je ne sais pas, c'est mon ressenti. On verra dans les jours à venir. Mais il se pourrait qu'il y ait un petit remaniement à faire, là. Par rapport à votre situation. Une petite réflexion à avoir. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions. On commence par le sentimental, les scorpions. On vous dit, tes doutes et peurs ne sont pas fondés, les scorpions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit peu l'impression que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de se trouver des excuses, peut-être, pour ne pas sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. J'ai l'impression, en fait, que vous faites des montagnes de quelque chose qui n'y est pas. Ou il n'y a pas lieu, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je ressens cette carte-là. Donc, vous voyez si ça s'accorde avec votre question. Mais, voilà, peut-être, admettons, est-ce qu'il me trompe ou est-ce qu'elle me trompe ? Non, on vous dit que ce n'est pas fondé du tout, quoi. Il n'y a rien. Et même au fond de vous, peut-être que vous le savez, mais c'est plus fort que vous de douter, en fait. Voilà. Donc, par rapport à votre question. Et ensuite, on va passer à la question générale. Déjà, j'ai le AJC qui a sauté. Alors, question d'ordre général. Oh ! Bon, eh bien, j'ai une carte qui était déjà retournée. Je vais la garder. Donc, on vous dit, affirmez-vous. Affirmez-vous. Donc, montrez qui vous êtes. Osez parler. Osez dire les choses. Que ça vous plaise. Ou que ça ne vous plaise pas. Vous devez dire. Voilà. Affirmez-vous. Vous l'adaptez. Et on finit avec les Sagittaires. Alors, on va commencer par la question d'ordre sentimental, les Sagittaires. Oh ! Alors là, les Sagittaires, on nous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Les réseaux, les messages, les coups de téléphone. Il y a cette notion de communication informatique, enfin électronique. Voilà. Donc, peut-être, ouais, par les réseaux ou par les sites de rencontres ou tout simplement des échanges de messages d'abord amicaux qui vont se terminer par une relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, on nous parle quand même de réseaux, là, les Sagittaires. Alors, on va faire la question d'ordre général. Hop ! Ayez confiance, les Sagittaires. Ah, durlure ! Dieu pour les Sagittaires qui rumine, rumine, rumine. Sans arrêt, qui a très peu confiance. Voilà, on vous dit d'avoir confiance par rapport à la situation, par rapport à la question que vous avez posée, les Sagittaires. Donc, c'est plutôt positif. Bon, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses. Ce tirage était juste merveilleux. Il était juste magnifique. On voit que les nerfs commencent à vous monter sérieusement avec la carte de l'éclair qu'on a eu en début. Mais on voit aussi que ça se débloque. On voit aussi qu'il faut écouter son intuition. Qu'il ne faut pas prendre à la légère ce qu'on reçoit dans la tête par canalisation. Ce n'est pas forcé que les messages, on les entende de l'oreille. D'accord ? Ou qu'on les voit de ses yeux. Quand je dis de l'oreille, c'est-à-dire par canalisation qui vient par télépathie. Une idée qui vous vient en tête. Un petit peu quand vous vous parlez tout seul dans votre tête. Vous ne vous parlez peut-être pas forcément tout seul entre vous et vous. Il y a peut-être quelqu'un avec vous. Et pareil quand je vous dis, vous ne voyez peut-être pas de vos yeux vus noir sur blanc. Mais cette notion de flash un petit peu. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois d'être assis quelque part. Et d'un coup de partir dans vos songes et d'avoir ce petit film devant vos yeux. Voilà. Donc faites très très donner de l'importance à votre intuition ou à celle des autres aussi. Parce que là je pense que vous n'y arrivez plus en fait. Tout simplement avec cette carte de l'éclair, c'est trop. C'est trop. Là le trop plein, c'est trop. Donc peut-être essayez de prendre en considération les messages de personnes. Parce que ça pourrait débloquer quelque chose. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir. Je vous souhaite un bon café à ceux qui me regardent le matin. Et moi je vous souhaite un super bon début de semaine. Oh les coeurs ! Vendredi c'est les vacances ! Pour les enfants, pour beaucoup. Parce que c'est vrai que la dernière fois, enfin il y en a qui sont en décalé. On n'est pas tous ici. Donc voilà. Pour beaucoup d'entre nous, c'est les vacances pour les enfants. Mais pour nous aussi. Et puis voilà. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !